... Jean-Paul, toi qui nous viens de Saint-Cyprien, charmante petite île du Roussillon, mon bon marin que tu es, que nous proposes-tu comme fruit de mer ? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une soupe de moule et pas lourd de safran. Pour combien de personnes ? Pour 4 personnes. Alors Jean-Paul, dans cette recette, il faut prendre des boules de bouchon. Oui. Alors pour les cuire ? On va prendre 1,5 dl de saffron. 1,5 dl de saffron, 1,5 dl de saffron. Une échalote pâchée. C'est finement. Et puis 1,5 dl de saffron. 1,5 dl de bouchon. On couvre, on couvre. On va les cuire le temps qu'elles s'ouvrent. C'est-à-dire 2 à 3 minutes. C'est-à-dire dès qu'elles commencent à s'entravailler, on les retire du feu. Ça va là Jean-Paul, elles sont ouvertes ? Oui, ça y est, on va les arrêter. Une fois retirées du feu, on les laisse télire un petit peu. Et ensuite on va les décortiquer. Et on récupère le jus. Alors maintenant on cuit les pâlonnes. C'est identique aux moules. Exactement. On va verser le vin blanc. 1,5 dl. Donc toujours du vin blanc sec. Oui. On va prendre toujours une échalote hachée finement. 1 kg de pâlon. On va couvrir. Et on va faire cuire. On va les cuire à peu près 3 minutes. C'est-à-dire ? Comme les moules, dès qu'elles sont ouvertes, on va les arrêter. Dès que les coquilles s'en trouvent, on les arrête du feu. Et ça c'est valable pour tous les coquillages. Là elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. On éteint le feu. On va les laisser télire et on va les décortiquer. Et on récupère également le jus. Et on récupère le jus. Les moules sont décortiquées. Les pains lourdes sont décortiquées. On a filtré les jus. Donc maintenant on va prendre les 2 jus. On va les verser dans le... Donc là on peut les mélanger. On peut les mélanger. Et on va leur donner une ébullition. Donc une ébullition, on laisse... On va laisser réduire juste une petite minute. Pour le réduire un petit peu. Réduire un peu. Là ça va ? Là c'est bon. On va mettre la crème. Un demi-lifre de crème liquide. On va redonner une ébullition. Là on va mettre du safran en poudre. À peu près une pointe de couteau. Une pincée de safran. On mélange et on donne une ébullition. Là simplement une ébullition. Une ébullition oui. Et on goûte ? On va goûter. On peut rajouter un peu de foie. On peut peut-être mettre une pincée de sel. On donne un petit peu de fouet. Et ça c'est le bouillon qui va servir à faire la soupe. Voilà. Alors ça... On le tient au chaud ? On le tient au chaud. Maintenant on va cuire la garniture pour aller dans le potage. On va cuire la julienne oui. Alors une julienne ce sont des filaments. Deux légumes. Combien ? 100 grammes de poireaux. 100 grammes de carottes. Et 100 grammes de céleri gras. Donc on va prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'huile d'olive. On va prendre les 3 juliennes. Et on va les mettre toutes les 3. Il faut que ça cuise doucement. Il faut que ça cuise doucement. Il faut que ça cuise doucement mais très peu de temps. Voilà. On va mélanger. On va mettre... Salé aussitôt. Un tout petit peu de sel. Un petit tour de moulin de poivre. On cuit comme ça sans couvrir. Ah non non sans couvrir. Pendant combien de temps ? Deux minutes. La julienne est cuite. Deux, trois minutes. Un à feu doux. Donc on va mettre les palourdes sur la julienne. Ensuite on rajoute les boules. Et on mélange. Voilà. Ça va réchauffer comme ça légèrement. Là on fait toujours ça à feu doux. Oui. Et on va ajouter la soupe. Là on porte une ébullition. On porte une ébullition. Et on verse le tout dans la soupe. Et on met le tout dans la soupe. C'est tout simple. C'est simple. Jean-Paul, c'est une recette pas lourde ? Oui, avec des moules c'est léger.